Comme tu peux voir, c'est la décoration de Noël derrière moi. A partir d'aujourd'hui, je vais te délivrer des stratégies, des clés, des astuces pour t'aider à avancer dans ton projet immobilier tous les jours jusqu'au Noël. Aujourd'hui, on va parler de la planification. Si tu veux réussir un projet immobilier ou professionnel ou personnel, il est essentiel de se planifier. Attention, il y a des astuces dans ton planification, sinon elle ne sera pas efficace. Aujourd'hui, je vais te donner trois astuces pour t'aider à planifier. Tout d'abord, ce qui est essentiel dans la planification, c'est de l'écrire sur une feuille ou de l'annoncer verbalement à tes proches. Pourquoi c'est essentiel ? Tout simplement, si tu l'as dans la tête, imaginons que tu vas te dire « Ouais, je peux perdre 10 kilos ». Mais en quête de 10 kilos, sous combien de temps ? Est-ce que c'est sous 3 mois ? 3 ans ? 10 ans ? En fait, il faut que tu l'écrives sur un papier. Non seulement il faut que tu l'écrives sur un papier, en plus, il faut que tu donnes une date butoir. Ces deux éléments, c'est essentiel. Tu peux l'écrire sur un papier ou l'annoncer verbalement à tes proches. Tu peux dire à tes proches « Écoutez les amis, la famille, maintenant j'ai décidé de perdre 10 kilos sous 12 mois ». Ça, c'est super important parce que quand tu l'as dans la tête, tu risques de te dire « Ouais, mais perdre 10 kilos ». Comme si personne ne sait, même si je ne les perds pas, ce n'est pas très grave. Or, si tu l'as écrit sur un papier ou si tu l'as annoncé à tes proches, il est essentiel que tu tiennes ton engagement. La deuxième chose, quand tu l'écrives sur un papier, c'est que tu vas être plus raisonnable. J'ai déjà rencontré trop de personnes qui m'ont dit « Mais Tien, je voulais être rentière ou rentière pour quitter mon patron, etc. » Tu le demandes « Mais tu veux combien d'appartements ? » « Ah, je n'en sais rien. Le plus, c'est mieux c'est. » « Plus, il y en a mieux c'est. » En fait, ça, c'est un vrai problème parce que tu n'as aucune planification, aucun objectif dans ta tête. Donc, il est essentiel de l'écrire. Moi, je m'engage à avoir deux appartements sous 12 mois. Tu ne vas pas écrire n'importe quoi. Quand on écrit, on va toujours réfléchir avant d'écrire. Je pense que tu auras du mal à écrire 100 appartements sur deux ans ou 30 appartements sur deux ans. Tu auras du mal à écrire ce type d'objectif parce que tu sais d'ores et déjà que ce n'est pas réaliste. Ça, c'est la première chose, c'est l'écrire. La deuxième chose, c'est de découper ton objectif en petits morceaux. Ça, c'est essentiel parce que si tu veux deux appartements sur 12 mois, pendant ces 12 mois, tu risques d'être très occupé professionnellement, tu risques de tomber malade, il risque d'avoir une crise financière, la banque risque de changer, de serrer le tuyau de crédit. Il risque d'avoir plein de problèmes et d'obstacles et peut-être des imprévus. Donc, il est essentiel que tu le découpes en petits morceaux. Ce que tu vas faire, c'est tu te dis « Ah, je trouve deux appartements sur 12 mois, ce n'est pas compliqué, ça fait un appartement sur six mois. » Donc, sur ces six mois, tu vas mettre « Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. » Donc, sur ces six mois, en décembre et janvier, je dois trouver un appartement. J'ai 60 jours pour trouver un appartement. Ensuite, j'ai 60 jours en février et mars pour trouver un crédit. Ensuite, j'ai 60 jours pour faire les travaux et mettre un locataire dedans. Donc, ça, c'est très important pour tenir ton planning. Alors, maintenant, arrivons, la troisième astuce, c'est apprendre à se récompenser. Un planning, c'est sur 12 mois, c'est super long. L'hiver est rude, il va faire froid, tu n'as pas envie de sortir. Donc, il est très important de te féliciter. Donc, tout à l'heure, j'ai dit « Il faut faire un planning par mois. » Maintenant, tu peux faire un planning par semaine. Tu peux dire « En fait, pendant le mois de décembre, il y a quatre semaines, du coup, je vais visiter huit appartements ou quatre appartements en décembre. » Si j'arrive à atteindre cet objectif, je vais me féliciter. Ça, c'est essentiel. Il te faut toujours une carotte devant toi, comme pour les lapins ou pour les ânes, pour t'aider à avancer. Si tu aimes aller au cinéma, tu te dis « Si j'arrive à visiter deux biens, je vais aller au cinéma. » Si toi, tu aimes bien le massage, le spa, comme moi, tu te dis « Si j'arrive à visiter deux ou trois biens, je vais me faire un spa pour me récompenser. » Ça, c'est super important parce que si tu attends six mois avant de te récompenser, tu risques d'abandonner, de jeter l'éponge à mi-chemin ou à tout début parce que le début, c'est toujours le plus difficile. Voici les trois astuces pour t'aider à planifier efficacement. Si tu veux aller plus loin dans ton projet immobilier et investir dans un ou deux biens sur six mois, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour voir mon programme d'accompagnement. Et tu peux poser ta candidature pour rejoindre le programme. Je te dis à bientôt.